Musique Au sommaire de cette édition, le chef de l'État Alassane Ouattara a rencontré des personnalités en marge de la cérémonie d'ouverture de l'Africasio Forum. A l'occasion de la 9e édition de ce rendez-vous économique, Patrick Hachy, Premier ministre de Côte d'Ivoire, a présenté les opportunités d'investissement du pays aux différents décideurs africains. Cette nouvelle semaine fait place à la 5e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Pour cette fois, l'accent est mis sur les engins de deux à trois roues. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Alassane Ouattara a pris une part active à la 9e édition de l'Africasio Forum. En marge de la cérémonie d'ouverture, le président de la République de Côte d'Ivoire a accordé trois audiences à différentes personnalités. Il s'agit de Patrice Emery Trovoada, Premier ministre de Sao Tome et Principe, Abebe Salassier, directeur du département afrique du FMI et Maktar Diop, directeur général de la SFI. Nous avons fait le point des relations entre la SFI et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est un partenaire privilégié du groupe de la SFI. Notre programme ici a augmenté de manière significative. Nous sommes sur le point de signer un projet de 90 millions de dollars pour la production de médicaments. Nous avons signé également un memorandum avec le ministère du Logement pour la préparation de la construction de 5 000 logements en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, saluer le président que je connais depuis quelques années, le féliciter pour l'organisation du forum. Je crois que le forum CEO Africa s'est devenu un incontournable pour la promotion et les échanges et aussi parler de certaines questions qui ont trait à nos relations bilatérales. Voilà, c'est l'essentiel de cet entretien. L'Africasio Forum est un rendez-vous économique auquel prennent part des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dirigeants économiques. Les échanges de la 9e édition ont été consacrés à l'émergence de futurs champions de l'économie en Afrique. L'Angola a pris part à la 9e édition de l'Africasio Forum. Le pays s'est fait représenter par Adao de Ameda, ministre d'État, chef de cabinet civil de la présidence de l'Angola. Au nom de son président Joao Lourenço, l'émissaire a traduit ses encouragements au président ivoirien Alassane Ouattara avant de saluer la coopération entre les deux pays. Je suis ici en représentation du président de la République, Jean Lourenço. Que, n'esta occasion, remetteu une carte particulière pour son homologue, son irmão, président de la Côte d'Ivoire. Qui, durant cette occasion, m'a remis une lettre pour le président Ouattara. Que j'ai eu l'honneur de remettre. Dans laquelle il manifeste l'intérêt du président Jean Lourenço pour l'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Saoud à la Côte d'Ivoire, le président Ouattara et tout le peuple de la Côte d'Ivoire pour le travail qu'il vient de faire pour le développement de ce pays. Il félicite la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour le travail qui a été fait dans la construction du pays. Les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont jugées excellentes. Toutefois, le niveau de la coopération économique, pourtant doté d'immenses potentialités, reste en deçà des ambitions légitimes des deux pays. Les échanges commerciaux étaient seulement d'environ 8 milliards de francs CFA en 2020. Un constat qui impose d'impulser une nouvelle dynamique. Les opportunités d'investissement qu'offre l'économie ivoirienne ont été présentées aux décideurs africains. Le Premier ministre Patrick Hachy s'est donné les moyens de définir les secteurs d'activité dans lesquels les potentiels investisseurs peuvent injecter des financements. Il s'est prononcé au cours d'un business event dénommé « Investir en Côte d'Ivoire » en marge des travaux de l'édition 2023 de l'Africasio Forum. Mesdames et Messieurs, les investisseurs du secteur privé, que la Côte d'Ivoire a besoin de vous et que vous avez besoin de la Côte d'Ivoire, est donc un gigantesque potentiel. Mesdames et Messieurs, le secteur privé est d'ores et déjà un moteur structurel de l'investissement dans notre pays, puisqu'il assume plus de 50% de l'investissement total. Cependant, pour soutenir nos ambitions 2030, il nous faut faire davantage. C'est pourquoi le gouvernement s'engage à le rendre et lui ainsi que le climat des affaires toujours plus attractif. Il est important qu'on participe à ce genre d'événement qui réunit plus de 2000 personnes, décideurs, chefs d'entreprise, investisseurs. C'est important de faire partie de cet événement pendant lequel on apprend énormément de choses sur les investissements possibles, les possibilités d'affaires. On fait du networking, c'est-à-dire qu'on rencontre des partenaires potentiels. La Côte d'Ivoire continue d'être l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Les opportunités d'investissement qu'elle offre sont nombreuses et variées. La lutte contre l'incivisme reprend ses droits sur les routes ivoiriennes. Pour la cinquième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, l'accent est mis sur les engins à deux et trois roues. La présente opération de sensibilisation de cette cible intervient en prélude à la journée mondiale de la moto, célébrée le 21 juin de chaque année. Nous, nous sommes des techniciens, nous avons des gens qui sont formés par la Fédération internationale, qui avons des gens pour lutter contre ces fléaux-là. Mais on ne nous associe pas, nous sommes contents aujourd'hui qu'on nous associe par le tristement de notre ministère, le ministère des Sports. Et nous sommes là pour faire beaucoup, on va faire beaucoup de propositions au ministère des Transports pour la réduction des accidents des agents d'euro. L'objectif de cette nouvelle opération est de sensibiliser les usagers à plus de civisme à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport et l'entretien des véhicules. C'est vrai, il y a toujours des cas d'indiscipline qui sont constatés, mais de façon générale, nous constatons, et c'est le retour que nous avons de nos directions régionales et de nos directions départementales à l'intérieur du pays, qu'il y a de plus en plus un respect du code de la route et plus de civisme sur nos routes. C'est-à-dire que de façon générale, les précédentes éditions ont porté plus ou moins les fruits escomptés. La semaine nationale de la sécurité routière mobilise les personnels des forces de sécurité, des agents du ministère des Transports, les organisations de la société civile et des ONG exerçant dans le domaine de la sécurité routière. C'est tout pour ce 7 minutes, l'information revient sur cette info.